La libération de la famille française de sept otages, dont quatre enfants, après deux mois de captivité au Nigeria. Ils ont été rendus sains et saufs aux autorités camerounaises, heureux et en forme, selon Laurent Fabius. Les moulins fourniers avaient été enlevés par le groupe islamiste nigérien Boko Haram dans le nord du Cameroun, où ils visitaient un parc national. La police américaine lancée dans une traque à l'homme après le double attentat du marathon de Boston. Elle a arrêté un premier suspect qui est décédé à l'hôpital dans des circonstances encore inconnues. Un deuxième homme considéré comme dangereux et dont le FBI a publié des images est toujours recherché. Après une nuit agitée, les députés ont achevé l'examen du projet de loi sur le mariage homosexuel, dont le vote définitif est prévu mardi prochain. Échauffé par des manifestants rassemblés à l'extérieur, l'hémicycle a échappé de peu à une bagarre. Le président de l'Assemblée, Claude Bartholone, compte demander des sanctions contre ceux qui ont failli en venir aux mains. Une humiliation de plus pour Pervez Moucharaf. L'ancien président pakistanais a été placé en résidence surveillée. La justice avait ordonné hier son arrestation pour avoir envoyé illégalement des juges lorsqu'il était au pouvoir. Il s'agit d'une première pour un ancien chef des armées dans le pays. Le général Moucharaf, qui a dirigé le Pakistan pendant près de 10 ans après un coup d'État, est récemment revenu d'exil pour se présenter aux élections. Kiss Haring était l'une des icônes du pop art. 23 ans après sa mort, Paris offre aux peintres et sculpteurs américains une grande exposition au musée d'art moderne et au 104. Connue pour ses peintures murales et ses graffitis dans le métro new-yorkais, l'artiste urbain aimait particulièrement Paris. La rétrospective, qui se tient jusqu'en août, met en lumière l'importance de son message politique et humaniste. Sous-titrage ST' 501